Bonjour les frères et soeurs, bienvenue dans ce programme. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Nous allons découvrir au travers du témoignage que tous les prêtres ne sont pas des prêtres. Révélation sur le prêtre magicien. Ecoutons. J'ai une petite histoire de mon ex que j'avais croisé il y a peut-être 10 ans, 15 ans comme ça. Il y a une femme qui est passée avant, comment on appelle, ou c'est Chocolato là, que tu as dit là. Elle a raconté une histoire qui concerne des gens qui allaient chez un guérisseur, un peu comme ça. Ça, ça concerne des prêtres. Et aussi ceux qui soignent aussi, c'est leur histoire là. Parce que des gens, ils vont souvent chez les prêtres. C'est pas tous les prêtres qui soignent normalement. Bon, moi j'ai connu une copine, on sortait ensemble et je ne savais pas ce qui se passait dans son dos. Pourtant, quand elle venait chez moi, il fallait me faire la cuisine. Il y a des moments, pap, le téléphone sonne, c'est soit sa maman qui l'appelle, pap. Elle prend ses choses et disparaît. Elle laisse tout là. Elle s'en fout, elle part comme ça là, elle se précipite. Une fois, deux fois, trois fois. Je n'ai jamais rien compris. Qu'est-ce qui ne va pas? Ou alors, dans la nuit, quand on dort, on l'appelle. C'est le bavadage, papa, papa avec sa maman. Donc bref, c'est un Congolais prêtre qui sortait avec elle. Moi, je n'étais pas au courant. Et toute sa famille, donc elle avait une grande soeur. Et sa maman et une petite soeur, qui savaient l'histoire. Et tout le temps, quand le Congolais arrivait, il causait soit avec la grande soeur, qu'elle respectait beaucoup. Et on l'appelait. Il fallait qu'elle aille retrouver le prêtre. Parce que le prêtre, lorsqu'elle arrivait au Cameroun, il habitait Yaoundé. Donc, à Yaoundé là, quand elle est là-bas, le prêtre, il y avait des gens qui venaient pour se faire soigner. Et, subitement, c'est elle qui faisait tout sans savoir. Donc, du coup, lorsqu'elle est là, elle était au salon, en train de visionner ce qu'elle me dit. Le prêtre appelle à travers... Elle avait un grand frère qui était décédé, quoi. Donc, le prêtre appelait le grand frère là, trois fois. Si elle entend trois fois le prénom de son grand frère, elle, elle s'évanouit. Elle peut faire trois... combien ? Même cinq jours ou une semaine, en plein sommeil. Et à ce moment, le prêtre est en train de guérir les gens. Donc, ça veut dire que son grand frère apparaissait et le prêtre traitait. Donc, c'est le grand frère qui disait, bon, celui-ci, il faut le soigner avec ça, ça, ça. Il faut chercher ceci, cela, machin. C'est comme ça que le monsieur était en train de traiter tout le temps, tout le temps. Donc, au coup d'un temps, elle avait marre de ça. Bon, ben, comme c'était une famille qui n'avait pas un peu, et le prêtre aidait sa maman, et elle, ça ne l'intéressait pas. Donc, un temps, elle cherchait l'enfant. Bon, on était ensemble. Et moi, je lui ai dit, écoute, ta façon de faire, c'est ça qui fait en sorte que tu ne tombes pas enceinte. Donc, il va falloir que tu me laisses faire à ma manière. Donc, du coup, bon, elle s'est laissée faire. Et subitement, elle tombe, elle avait un retard. Et ce retard, moi, elle m'annonce ça. Je lui ai dit, non, écoute, moi, je ne suis pas prêt là maintenant. J'en ai beaucoup de problèmes, dont il va falloir que tu... On essaie, je voulais juste te faire comprendre que tu peux tomber enceinte si tu y crois. Donc, voilà, il faut que tu aimes. Elle, elle ne voulait pas. Et de l'autre côté, en ce moment, à cette période, même là, le prêtre était venu. Et on l'appelait. Je crois, c'était à 3 heures de la nuit que sa maman l'appelle là. Il fallait qu'elle voyage encore pour aller sur Yaoundé Sel. Elle, elle savait ce qui se passait lorsqu'elle se rendait à Yaoundé là. Elle ne voulait pas y aller. Donc, ça fait 7 nuits-là, je n'ai même pas dormi. C'était le téléphone. Le lendemain, c'était la même chose. Donc, le troisième jour, elle était obligée de partir pour s'aider aux caprices de sa maman ou à la pression de sa famille. Donc, en rentrant de là, je crois qu'elle avait fait cette fois, 6 mois après qu'on s'est revu. Elle avait complètement changé. Et c'est là où elle est venue me dire, effectivement, ce qui se passait avec le prêtre. Donc, c'est la petite histoire que je voulais partager avec vous pour dire, que ce n'est pas tous les prêtres ou alors tous ceux qui portent leur sutane là qui sont vrais. Il y a certains qui font des choses qui ne sont pas aussi vraies. Ça, c'est une histoire vraiment très vraie. Donc, c'est pour sensibiliser certaines personnes qui s'accrochent. Il y a un Dieu quelque part qu'il faut prier, mais il ne faut pas croire à celui qui est l'homme de Dieu passé. Ce ne sont pas tous les hommes de Dieu qui sont vraiment vrais. Waouh ! Vous avez entendu ça ? Vous avez le couteau qu'une autre femme. Il y a des choses à nous dire. Écoutez sur l'histoire. Donc, je vous raconte l'histoire. L'histoire, là, s'est passée dans un salon de coiffure qui est à côté du tribunal. Là où, quand parfois, j'ai des audiences, je suis fatiguée, je vais m'arrêter vite pour qu'on me refasse une coiffure, on me rafouche de la coiffure. On m'a raconté ça. Je venais de rater de peu la jeune fille. Ce sont les coiffeuses qui m'ont raconté que non, elles étaient là le matin très tôt comme ça. Il y a une jeune fille qui a l'habitude de venir là-bas, mais quand la fille vient d'habitude, elle est en forme. C'est la fille qui a une grosse voiture, elle change de voiture selon même les habits. C'est-à-dire que si elle habille en voie, avoir une Mercedes noircelle en rouge, elle va avoir un VX rouge. Elles étaient deux comme ça, là. Vraiment, les filles qui ont des grands 4 cases, les grandes coiffures avec les perruques de 500 000. Voilà, vraiment, des grandes clientes. Donc, je vais appeler la première Amanda. Donc, Amanda, le jour où Amanda arrive, elle n'a pas l'air dans son assiette. Elle a l'air totalement épuisée, comme si elle n'a pas dormi, comme si vraiment ça ne va pas aller. Ce moment-là, elle est gigotée. Elle demande si sa copine avait qui elle a l'habitude de venir faire la coiffure. J'ai appelé l'autre Henriette. Si Henriette est arrivée, l'autre dise, ah, non, Henriette n'est pas arrivée. Oh, elle va arriver quand ? Elle ne fait qu'appeler, appeler, appeler. Donc, finalement, les coiffeuses sentent que, ah, elle n'est pas comme d'habitude. Qu'est-ce qui lui arrive ? Bon, ce n'est pas grave. Ça n'est pas arrivé que la cliente ne soit pas en forme comme ça. Henriette arrive. Oh, mais c'est quoi ? Tu veux que m'appeler ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Donc, Henriette essaie de rigoler un peu avec les coiffeuses. Ah, Henriette a dit, non, Henriette, là, je n'ai pas envie de rire. Tu ne sais pas ce que tu m'avais dit. Tu ne m'avais pas dit que ça devait se passer comme ça. Ce n'est pas ce que tu m'avais promis. Henriette commence à regarder et dit, oh, qu'est-ce qui t'arrive ? On n'est pas seul ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Comment tu veux parler devant les gens ? Non, là. Non, non. Il m'a carrément fait toute la nuit. Je n'en peux plus. Donc, Henriette dit, arrête de parler, hein. Arrête de parler. C'est ce que j'ai envie de faire, là. Arrête de parler tout de suite. Non, 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 non. Ça doit s'arrêter. Je ne fais plus. Ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Ce n'est pas ce que tu m'avais expliqué au début. Oh, 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 oh. Enrête sans même plus essayer d'écouter ce que Amanda voulait dire. Enrête d'appréhension. Allez, écoute. Quand tu vas te calmer, tu me fais signe-moi. En tout cas, je ne reste pas là à écouter. Quand tu commences à parler, alors que tu sais très bien qu'on n'a pas parlé des choses, qu'on s'en va devant des incognées. Henriette paraît démarrer sa voiture. Donc, les coiffeuses, là, regardent Amanda que où. Amanda, c'est comme elle dit, non, les filles, écoutez, là, je peux faire mourir. Mais je ne peux plus me taire. Là, je n'en peux plus. Donc, ah, on t'écoute. Donc, Amanda explique que, elle et Henriette ont grandi dans le quartier ensemble. Elles étaient pauvres. Elles ont grandi vraiment. Tu vois, les quartiers, la favela, c'est comme dans les ghettos, le hood. Elles ont grandi là-bas, elles se battaient et tout ça. Du jour au lendemain, Henriette a disparu. En tout cas, elle est revenue. Non, c'est elle qui a reconstruit la maison en planche des parents, acheté des voitures à ses parents. Les parents, maintenant, voyagent. Elle envoyait tous ses petits frères dans les pays étrangers, au Ghana, en Afrique du Sud. Maintenant, tous les parents citent Henriette dans le quartier. Alors, si vous n'avez pas vu Henriette, Henriette, voilà ce qu'elle fait. Vous, là, vous dormez. Hein, vous mangez cadeau. Voilà votre collègue ici, vous avez grandi au quartier. Voilà ce qu'elle fait, met ses parents à l'aise. Vous, là, vous ne manquez rien. Même payer de la bonne et de moins de canard, vous n'arrivez pas. Vous avez vos dragons qui vous mettent sur moi les enfants et ne payez pas les trousseaux. Ah, ah, ah. Amanda aussi, elle va voir, maintenant, Henriette, Henriette, la menu de temps en temps, en boîte de nuit. Henriette, elle était dans les fraîcheurs, tout ça. Amanda dit, Henriette, que, ah, ma personne. De toute façon, tu as personne à dire, dis-moi aussi. Henriette dit, non. Toi, tu es un petit cœur, tu ne peux pas supporter. Tous les jours, c'était comme ça. Tous les jours, c'était comme ça. Amanda n'en pouvait plus. Amanda n'en pouvait plus. C'est-à-dire que même le parfum d'Henriette, même le parfum d'Henriette, c'était Louis Vuitton. C'est-à-dire que quelqu'un va jusqu'à payer le parfum de Louis Vuitton, on peut faire ça. Amanda n'en pouvait plus la jalousie, tout, elle était étouffée. Un matin, comme ça, elle est venue quand moi, je suis Henriette. Elle quand même a dit que non, ma chérie. Voilà. Elle a quand même pris la mort au ras, la mise dans un vin, elle a dit, regarde, soit tu me dis, soit je me suicide. Parce que j'en ai marre que les parents, tout le monde se moque de moi. Là où je n'étais pas à la maison, là-bas, il n'y a rien à manger. J'ai ma maman carrément chassé de la maison que je n'ai qu'à aller chercher aussi quelque chose pour venir faire mouiller la maman. J'ai trop honte. Ah, ma copine, dis-moi, ça te fait quoi? Qu'est-ce que tu veux dire que tu me donnes de l'argent? Montre-moi comment si je veux avoir. Henriette, la regarde. Ah, qu'est-ce que tu vas supporter? Oui, je veux supporter. Qu'est-ce que tu vas supporter? Oui, je veux supporter. Oh, je veux supporter. Qu'est-ce que tu veux dire? La faim est trop, la galère, je n'en peux plus. Ok, 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 je vais t'emmener. Elle passe la journée ensemble. Le lendemain, Henriette l'emmène faire des achats. Elle achète seulement que les choses blanches, les bassines blanches, les cuvettes blanches, les bougies blanches, les assiettes blanches, les aliments blancs. C'est-à-dire que le riz blanc, le sucre, tout ce qui est blanc, elle ne veut qu'acheter. Ah, ah, l'épargne, tout ça et tout et tout et tout. Donc, vers 23h comme ça, elle met toutes les affaires là dans la voiture. Elle démarre la voiture. Elle emmène maintenant Amanda dans une zone à Libovi qu'on appelle le Cap Esterias. Le Cap, c'est comme, comment dire ça, c'est un peu comme une localité au Gabon où toutes les choses mystiques se passent là-bas. Il y a deux zones chez nous au Gabon, c'est Bangos et puis le Cap. Le Cap, c'est dans la mer là-bas et puis il y a la forêt, mais la forêt est immense là-bas. Les gens vont là-bas, c'est vrai, pour le week-end, pour faire de la plage, mais là-bas aussi, il y a beaucoup de légendes urbaines, il y a beaucoup de récits, beaucoup de rituels, beaucoup d'histoires qui se passent là-bas au Cap. C'est là où on va tuer les gens, c'est là où les gens disparaissent, c'est là où il y a plein d'histoires mystiques et c'est là-bas où il vit une ethnique qu'on appelle les bengas. Eux, leurs vampires portent les talons aiguilles, c'est là-bas qu'elles vivent, Cap esthéria, c'est eux qu'on vit les blancs en premier. Donc eux, leurs vampires, on dit que ça porte les talons, ça porte les rangers. Quand tu as une rivale bengale, laisse-lui ton gars, dis pas ma pro, prends un cadeau, je ne veux même pas me battre avec toi. Donc c'est dans la zone là qu'en fait, elle t'amène Amanda. Elle t'amène Amanda, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Amanda commence à préparer les choses, comme la table, comme si elle faisait une sorte de table d'invitation. Elle dit à Amanda de se laver, elle lui faute le parfum, elle lui faute la poudre, elle habite totalement en blanc. Elle dit, ma chérie, voilà les mots que tu veux invoquer devant la mère, tu invoques, tu invoques. Quoi que ce soit qui se manifeste devant toi, tu ne fouilles pas, tu ne parles pas, tu fais seulement ce que tu as à faire. Tu vas voir le lendemain, oh c'est vrai, c'est vrai, oui ou c'est ça. Oh je vais faire, oh, voilà. Donc, Amanda prend tout, 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 elle prend la lettre, elle commence à parler la mère. En tout cas, c'était une longue liste d'incantations, elle fait, elle fait. Ce n'est pas des incantations de 20 minutes. L'incantation peut être de deux heures de temps, quand tu es souvent en train de parler devant la mère, comme ça. Elle me dit carrément que non, elle sent la pression. La mère commence à bouger, elle a même peur, le cœur commence à me dire que mon Dieu, qu'est-ce qui va sortir de l'eau, la mère, elle a dit non. Tu vois que la galère, la pauvreté, elle a déjà étranglé un peu, tu dis que tu peux faire mourir qu'elle est restée pauvre. Elle dit, elle supportait, reste là. Étrangement, quand on souffre comme ça, c'est un gars, un beau gars. Le gars, elle dit, une beauté. Non. Elle dit, oh. Deux jeunes gars, vraiment clair, beau, musclé, d'une beauté, mais il est nu comme un verre. Amanda ne tique même pas que, ah, la nuit, comme ça, elle est à la plage. Un beau gars sort de l'eau. Non. Amanda, le monsieur lui dit, est-ce que tu es prête à devenir ma femme? Oui, oui, oui. Il dit, tu seras ma femme dans les eaux, mais à l'extérieur, je te laisserai avoir d'autres hommes et avoir l'argent que tu veux. Les hommes seront attirés par toi. Mon liquide séminal, ne pas dire les gros mots, sur ton visage, sur ton corps et tu verras comment tu vas briller. Les deux commencent maintenant à faire l'amour là sur la plage. Il paraît que le goût qu'elle a eu, ce qu'elle a éprouvé, elle dit que ce n'était pas humain. C'était trop fort, c'était au délai du commentaire. Ils ont fait, 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 fait. Pendant au moins deux heures comme ça. Après, quand le monsieur s'est arrivé, il a pris son liquide, elle a frotté sur tout le corps, frotté, 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 frotté. Il dit, tu rentres chez toi, tu ne te laves pas. Elle est rentrée. Henri elle dit que tu ne rentres pas chez toi, tu rentres avec moi. Elle est rentrée comme ça et quand elle a dormi, dormi le matin, s'est réveillé. Elle dit qu'elle-même, qu'elle se regarde dans le miroir comme ça, le miroir se casse. Mon Dieu, elle dit qu'elle est sauf, c'est que le miroir se casse. Donc Henri elle te dit maintenant que, va chez toi, tu vas m'appeler quand tu vas arriver. Je t'en suis à me dire les nouvelles. Elle dit, ah, comment ça ? Elle dit, ne te maquille même pas, ne te lave pas, sort comme ça. Donc elle sort, quand elle sort, comme ça, pour arrêter le taxi. Pendant 15 ans d'arrêter le taxi, un véhicule s'arrête, une Porsche Cayenne s'arrête. Trois gars s'arrêtent en même temps pour dire que, mademoiselle, vous allez où ? On peut vous avancer ? Mademoiselle, non, monte dans ma voiture. Mademoiselle, elle dit, oh, oh, oh. Elle dit qu'elle a choisi celle qui avait la voiture la plus luxueuse. Dans la voiture, le gars dit, non, tu es trop belle, mon Dieu. Tu étais où pendant tout ce temps ? Oh, elle dit que le gars a déproché sa mère, comme ça, le gars revient encore, il fait l'épouse. Le gars dépose quand même les cartons de poulet, le sac de riz. Ah, mais tous les cartons que tu as, mais là, il n'y a pas le congélateur. Le gars a fait le congélateur de là à là. Ça dit qu'en deux jours, en deux jours, ce moment, en attendant le taxi, Amanda a eu des dragueurs qui ont eu la jambe en deux jours que de toute sa vie depuis qu'elle était née. Au point, maintenant, il y a un qui a comment louer la maison, tout ça, là. Dans un beau quartier de Libreville, à la batterie 4, bon, il a payé la voiture. Elle était déjà en veille. Ah, Henriette, merci beaucoup, merci, vraiment. Oh, ma copine, oh, vraiment, oh, là, là, oh, vraiment. Donc, c'est ça. Ah, moi, je repars là-bas quand il faut, hein. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En plus, il était bon, c'était pas un monstre. Henriette me disait, Henriette me veut souvent le champagne quand Amanda l'a remercié comme ça, là. Elle l'a fait, elle l'a fait. Au bout du troisième, au bout du troisième, moi, elle se rend compte que la puissance du truc diminue. Les hommes ne sont plus trop là. Après, les hommes ne l'appellent plus. Elle dit, Henriette, que je repars encore. En vrai, elle dit, oh, ma chérie, moi-même qui t'ai emmené là, je suis repartie là-bas qu'une seule fois. L'argent que j'ai eu de la première fois, là, c'est ce que moi, j'ai fait comme investissement. Moi, où tu me vois là, j'ai fait l'investissement. Et moi, j'emmène seulement les autres filles. Moi, je ne suis plus jamais, moi, je ne suis jamais repartie là-bas deux fois. Oh, moi, je vais repartir, tout ça là-haut. En tout cas, moi, je ne suis jamais repartie deux fois. Oh, moi, je l'ai repartie parce que je sens que ça ne tombe pas bien. Mais tu as fait quoi avec l'argent ? Oh, mais je n'ai jamais fait plaisir à mes parents. Je n'ai jamais mis mes parents à l'aise. Elle dit, non, dès que tu as l'argent, là, tu fais un investissement que tu sais, que tu payes une maison, tu attends les loyers. Et puis, c'est ça, tu ne vas pas dépenser là. Oh, toi, tu es toujours comme une femme, tu fais quoi ? En vrai, tu dis que moi, j'ai plus de moyens que toi. Toi, moi, n'ai pas la même chose. Oh, tu es jaloux, c'est comme... En vrai, tu as dit, OK, il n'y a pas de problème. Je te ramène. Arrête-la encore. Ramenez. Elle encore fait la même chose. Et là, le gars est encore sorti. Mais là, quand le gars sort, il est un peu plus bizarre que la première fois. Il est un peu costaud, genre. Là, il la brutalise un peu, genre. Et puis, c'est un genre, quoi. Il n'y a pas eu le goût qu'on leur a comme, c'est un genre, un genre. Elle me sent que, ah, ce n'était pas aussi intense que la première fois. Mais bon, le gars fait encore le liquide, il joue encore, elle frotte encore. Quand ils sont là, oh, non ! Au va, au va, au va, au va, au va, l'argent, les dragueurs, tout ça là. Mais bizarrement, deux jours après, elle est dans sa chambre. Quelque chose apparaît dans la chambre. Oh, elle sent une onde dans la chambre. Je dis, ça, c'est quoi, ça, c'est quoi, ça, c'est quoi ? Elle sent une onde, elle entend un bruit. Elle dit, tu vois, quand les trucs, quand les crampons, on la touche au sol. Plaka, 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 ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Elle regarde comme ça, là. C'est carrément le type. Il a l'eau qui coule sur le corps, comme ça, là. Je suis en train de dans la chambre, et puis, il dégouline d'eau, quoi. Elle dit, elle dit qu'elle a eu un choc, qu'elle a vu comme ça dans la chambre. Oh, qu'est-ce que tu fais, là ? Elle dit, non, mais j'en veux de faire l'amour. Ah ! Mais, oh, oui, 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 j'en veux, mais j'en veux, j'en veux, j'en veux de faire l'amour. C'est ma femme. Donc, c'est quand je veux, où je veux, comme je veux. Ah ! Et là, le gars a apparu dans une couleur, une couleur un peu, tu vois, les couleurs des poissons, là. Il n'était pas beau, il n'était pas frais, il avait l'odeur bizarre, il était gluant, il était visqueux. Et qu'on s'est dit que ça, c'est quoi ? Et le gars a vu, on pense, et là, il ne lui frotte pas le liquide. Ah ! Bon, ok, c'était peut-être une fois, une fois comme ça en passant, mais je n'ai pas aimé, hein. DMG, tous les soirs, maintenant, les gars apparaissaient, maintenant. Et ils apparaissaient dans les formes de plus en plus, maintenant, étranges. Jusqu'à la dernière apparition, ils n'étaient quand même venus en mode pieuvre. En mode pieuvre. Tu vois comment les pieuvres ont les tentacules, là ? Les tentacules. Donc, il a quand même... Ils ont eu des rapports en mode tentaculaire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, ça veut dire que les tentacules, là, ils mettaient ça partout. Est-ce que tu veux... La première fois que je parle crûment, imagine la pieuvre avec toutes les tentacules qu'il a, tout ça, là, dans les oreilles, devant. Oh non, la petite a pleuré que ça, c'est quoi, ça, c'est qu'elle a fait. C'est là où elle a donné rendez-vous en règle, maintenant, au salon de coiffure. Quel est-ce que tu as entendu qu'on non ? Je sais pas, c'est comme ça. Mais dès... Il n'y a pas que dès qu'elle a fini, c'est le mot de rapporter. De dire. Oh non, c'est mon petit, on s'est montré, un bruit de walk-by-hoon-pyon. Deux messieurs qui sont arrivés. Oh, mademoiselle, lui, tout ça. Oh, ils ont soulevé la fille, ils ont mis la fille dans la voiture. On ne sait pas d'où les gars là sortaient, d'où ils venaient. Donc moi je suis peut-être arrivée dix minutes après, j'ai dit « Oh, j'ai raté ! » Comment elles savent que moi j'ai les autres, elles m'ont raconté ? Elles-mêmes étaient choquées. Donc les filles là venaient comme ça, c'est les filles comme ça là qui faisaient des choses mystiques. Je dis « Ah, en tout cas les filles, si Henriette revient ici dans les parages, faites-moi si ! » Henriette là n'est plus jamais revenu dans le salon de coiffure. La philosophie de cette histoire-là est vraiment forte. Parce que quand tu vois ta copine briller, tu vois une autre femme briller comme toi, il ne faut pas en vie et tu ne sais pas d'abord ce qu'elle fait, un ou deux. Et puis ce qu'elle fait là, chacun a son esprit. Elle les va supporter, toi tu ne pourras pas supporter. Et la copine qui t'emmène te dit bien que « Ah, moi elle se m'en fait ça une fois. Toi, maintenant tu veux bien être plus gourmande que la personne qui t'emmène. » On ne sait même pas comment l'histoire-là est finie. Mais ça c'est vraiment une histoire à écouter. Deuxième histoire, c'était une femme mariée. Une femme qui était mariée avec son mari. Le mari avait les moyens. C'est le genre de mari qui aime sa femme, qui l'envoie en voyage, qui lui paie les bichos, qui met sa femme en haut. Mais à un moment donné, il est tombé sur une tisala qui lui a fait tourner le cerveau. Il a commencé à abandonner sa femme. Il la négligé totalement. On va appeler la femme, on va appeler la femme comment ? On va appeler la femme Maureen. Il a commencé à la négliger, négliger Maureen. Il n'avait plus son temps, il découche. Maureen se plaignait, Maureen se plaignait. Et donc, elle allait pleurer chez sa copine. On va appeler la copine là, Janine. Elle pleurait tout le temps à côté de Janine. Oh, je ne comprends comment mon mari peut me faire ça. Comment il peut m'abandonner comme ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, oh. Il a dit, oh, tu es trop bête. Moi, depuis que je te dis que ton mari, là, je ne t'en mets pas pour que tu le fétiches, tu l'avais fétiché comme je t'avais dit. Il ne pouvait pas te faire ce qu'il t'a fait là ? Oh, mon Janine, pardon, amène-moi. C'est sûr que la tise, elle doit le féticher. Alors qu'elle avait eu son mari naturellement, simplement. Voilà comment Maureen a suivi Janine. Il faut toujours faire attention qu'elle te dise que... Oh, je connais un ganga. Je connais un féticheur. Ils se connaissent comment ? Même si elle le connaît, toi, c'est mieux que toi-même trouve. Moi, je ne sais pas que j'encourage la route, là. Mais c'est toujours mieux de te trouver par toi-même, par tes propres moyens, que d'aller là où quelqu'un t'emmène. Parce que tu ne sais jamais comment ils se sont entendus. Voilà maintenant Maureen qui suit Janine. Oh, je connais un grand marabout. Ce n'était même pas un ganga, un traduit praticien, genre du... C'était un marabout. C'est-à-dire les Maliens, Sénégalais qui font des prières. Oh, je connais un marabout, tu vas voir. Ton mari va revenir plus tôt que tu ne l'as jamais compris. Ça, c'est une histoire vraie. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit cela. C'est Maureen elle-même qui m'a raconté. Oh, mais tu faut venir à Minit. Tu fais les heures bizarres. On va y aller, tout ça, là. OK, 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 OK. C'est comme ça que... Les deux vont maintenant sur le marabout. Le marabout dit, il n'y a pas de problème. Vraiment, il n'y a pas de problème. Est-ce que, Janine, tu peux nous laisser ? Parce que le cas de ta copine est quand même grave. Parce qu'il faut vraiment que je me concentre sur ce cas-là. OK, OK, OK. Ma copine, tu pourras rentrer ? Oui, je veux rentrer. Parce que la mettre en confiance. D'abord, le marabout a consulté. Ton mari est comme ça, notre mari est comme ça. La fille est comme ça, comme ça, comme ça. Le marabout, le net, tout, les détails, toute la... Oui, papa, tu vois, tu vois. Chez nous, quand un marabout ou un ganga consulte, ils nous ont dit, oh, bassez, bassez, bassez ! Quand le gars est trop près du vie, tu crie, mais bassez ! C'est comme ça qu'eux, ils font. Donc, vraiment, le monsieur l'avait consulté au point où vraiment tout, oh, bassez, bassez, vraiment, c'est vrai ce que tu dis là, bassez, oh, c'est ça. Il est comme ça, oui. Il t'a donné l'argent comme ça en 93, non, oui. Il a été commis que non, là, le gars est trop fort. Qu'est-ce que dis-donc ? Tu as un produit, là. Tu dois te mettre dans ma pièce de fétiche, tu te mets nu. Et puis, tu te caresses avec ça, tu te caresses parce que tu vas jouir. Comme ça, quand tu vas faire ça, quand ton mari va te voir, il aura seulement envie de te toucher, de faire l'amour avec toi. Et il va oublier la maîtresse. C'est vrai, oh, oui. Les habitants mettent dans nos pièces. Donc, elle prend les produits, là. Elle se frotte, elle se masturbe. Elle est vraiment au moment en train de... Pendant qu'elle est en train de s'exciter toute seule, quand elle était au moment au paroxys de l'excitation, le marabout rentre dans la pièce. Il est jaloux. Avant qu'elle ne puisse même réagir, il monte sur elle. Dans le feu de l'action, il dit non. Elle veut même pousser le débattement. Mais qu'est-ce que tu fais ? Non, mais c'est le soin. Toi aussi, c'est le soin. Regarde, même, t'as tellement c'est faux que moi, j'étais attirée. La même année, je suis venu attirée. C'est pour ça que ton mari va venir vers toi. Elle laisse. Mais quand le monsieur fait non, elle dit qu'elle sent comme si le seigne du monsieur ne faisait que grossir à l'intérieur d'elle. Ouh, ça c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Le monsieur l'a brutalisé, martyrisé. Il a fait des choses bizarres, tout ça. Elle a pleuré. En tout cas, c'était pas agréable. Elle finit. Ça a fini que non. En tout cas, ne t'inquiète pas quand tu vas rentrer chez toi ton mari et tout ça. DMG. Quand elle rentre chez elle, son mari n'est pas là. Elle attend toute la journée. Il se dit que dès que son mari va la voir, il va tomber. Quand son mari arrive, tu sais que son mari lui dit « Fais tes bagages, sors de ma maison, tu n'es qu'une prostituée. » Ouais. Oh ! Comment ça fait que tu es une prostituée ? Tu es une pute. Tu m'as trompée. Comment tu peux faire ça ? Le mari du monde croit la vidéo de ses ébats avec le marabout. Donc, sa copine, c'est la comorine, avait tout... Ah ! Comment j'ai... Ah ! Moi, j'ai oublié le pronom que j'ai donné à la copine. J'ai appelé la copine comment ? Janine, hein ? C'est Janine. J'avais donné Janine, je pense. En tout cas, la copine qui l'avait amenée chez le gangala s'était entendue avec le marabout pour la filmer. Donc, ils avaient mis un téléphone dans la pièce. Donc, ils ont totalement filmé les ébats. Et elle allait montrer sa main au mari que « Mais qu'est-ce que ma copine fait ? Moi, je ne comprends pas un bon mari comme toi comme ça. Comment elle peut te tromper ? Elle veut ce que tu fais pour elle ? » Le mari a décidé que je ne veux plus que je veux le divorce. Tu n'es pas une femme sérieuse. Elle a clairement envoyé la vidéo des... Elle n'a pas expliqué au mari que si ta femme s'est retrouvée là-bas, c'est parce qu'elle voulait te faire revenir. Non ! Elle est habituée de faire ça. Partout où je vais avec elle, elle me laisse au salon. Elle te trompe avec un autre homme. Et tout, vraiment. J'ai trop mal. Donc, ce que Maureen ne savait pas, c'est que Janine était jalouse d'elle depuis. Elle était jalouse d'elle depuis. Elle enviait son mariage. Elle avait tout fait pour draguer le mari de Maureen, mais le mari n'avait jamais accepté. Donc là, elle s'était quand même livrée sur un plateau. Elle ne savait pas que sa meilleure amie n'a c'est sa pire ennemi. Le mari a mis la femme le roi chassée. Non seulement, elle n'a pas retrouvé son mari, mais on dirait tout de même que le monsieur, le grappot, le monsieur avait pris toute sa chance. Elle a perdu son travail. Elle a tout perdu. Elle s'est retrouvée à la rue. Elle a dû repartir dans la maison familiale. Au Gabon, quand tu repartis dans la maison familiale, ça, c'est comme le dernier degré de la malchance. Elle est rôpée. Tu étais déjà une femme mariée, tu étais en route, tu repartis dans la maison familiale. Et elle apprend quoi ? Que sa meilleure amie est devenue maintenant la maîtresse attitrée. C'est elle qui est maintenant repartie dans la maison. Donc non seulement, sa meilleure amie l'a chassée du mariage, mais apparemment, elle a récupéré son étoile. Et avec son étoile maintenant, elle allait récupérer le mari de sa copine. Jusqu'à le monsieur a décidé le divorce. Jusqu'à il ait épousé la copine. Et c'est quand elle m'a dit que Madame Linda là où je suis là, voilà ce qui m'est arrivé. C'est ma copine qui m'a fait ça. J'ai dit ah, mais il faut prier, il faut se mettre dans la prière. Mais c'était trop fort. C'était trop fort. Elle n'avait même pas la force de prier, elle n'avait même pas la force de se concentrer. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Je ne sais pas si elle a récupéré son mari, si finalement le mari aussi a découvert qu'il était jadine. mais il y a des choses qu'on ne fait pas avec les copines. On ne montre pas là où on se cache à une copine. Jamais. Il faut toujours avoir des secrets entre qu'il n'y a que toi et Dieu qui sait. Il ne faut jamais raconter tous ses chemins, tous ses entrées, ses sorties à un être humain parce que tu ne sais jamais ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Toi, tu penses que la personne est avec toi. Vous riez, vous mangez, vous faites tout ensemble. Mais dans son cœur, là, tu es quelque chose que tu as que la personne jalouse. Tu ne sais pas. En tant que Janine marchait avec Maureen, c'était Maureen qui était sa rivale. Euh, Janine qui était sa rivale. Donc, c'était les deux histoires que je voulais raconter. Wow. Très, très impressionnant. Dites-moi ce que vous en pensez. Nous allons écouter un homme qui a déjà nous dit que c'est une histoire d'une sorcière de ce Kati. Euh, je vais vous expliquer l'histoire de la sorcière de notre Kati. À ce moment on était des gamins. Je dis gamins, pas de 14, 14, 15 ans, 14, 15 ans, 16 ans. Moi, je suis musulman. Nous, nous sommes les musulmans. Ils me rappellent bien. On est partis. Nous, nous n'étions pas au quartier. On est partis faire le ramadan. Par contre, on fait du passé au fait qu'on batte un petit pas du gil dans la cour des étrois pour aller faire le tabaski là-bas. Quand tu bouges beaucoup le téléphone, on n'entend pas bien ce que tu dis. Le téléphone bouge beaucoup. C'est un bruit, un peu posé, ça. Bon, c'est bon, c'est bon maintenant. Voilà. Il faut arrêter de bouger seulement. Ok. Bon, il utilisait. nous, on va faire le ramadan. On revient. Bon, l'histoire, moi, me concerne. L'histoire, moi, me concerne directement parce que la protagoniste même de l'histoire, il faisait tout avec elle au fait. Nous, on faisait tout avec elle. C'était une amie, on faisait tout avec elle. On va faire le ramadan. On revient. On nous dit non. Ils ont attrapé votre camarade là. On dit, c'est une sorcière. On dit, aïe, comment ? Une petite fille. Tu es allé des petites pour avoir les 14, 15 ans. Disons, les 14, 15 ans. On nous a attrapé la sorcière de votre quartier. On dit, bon, tiens, on nous explique. On avait un tonton au quartier qui était militaire. À chaque fois qu'il venait au quartier, il nous disait, il nous disait de Pompée. Donc, nous l'avons se nommé tonton Pompée. Tonton Pompée, tonton Pompée. Il y a un juif, il va au kios, il est assis au kios, il voit la fille à côté de lui au kios. Il voit la fille à côté de lui au kios, il se lève, il vient à la maison. il arrive à la maison, il voit la même fille à la maison. Il a tiqué. Il dit, mais toi, ce n'est pas toi qu'elle vient de laisser là-bas tout de suite là. Que ce n'est pas toi qu'elle vient de laisser là-bas tout de suite là. C'est là, celle-là, ils ont su que non, qu'elle était sorcière. Tiens, elle dit précisément qu'elle n'arrivait pas rentrée dans un autre cours parce qu'il y avait un petit gros qui s'est trouvé dans un autre cours et donc, elle n'arrivait pas rentrée dans un autre cours pour lui faire du mal à quelqu'un là-bas. Son oncle, elle avait donné, elle avait donné une ceinture, il y a des maladies de ceinture là, qu'elle avait donné ça à son oncle. Tiens, elle racontait certaines bêtises là-bas, comme dans le quartier, les mal qu'elle faisait dans le quartier, tout ça. donc nous, on fait tout avec quelqu'un, tu es, du genre, on la traite comme si quelqu'un de normal, Tiaha, elle a les yeux pour voir autre chose que nous, on ne voit pas dans le quartier. Chant, les hiboux venaient pleurer chez nous, tout ça, on disait, tiens, c'est quoi de faire tout ça, Tiaha, il dit que non, c'était elle, c'était elle, ses parents, tout ça, elle est venue faire souffrir, s'attendre, parce qu'elle était venu chez s'attendre au fait, qu'elle était venue faire souffrir, s'attendre, tout ça, on dit, donc nous, on est au quartier, il y a ces mêmes choses, nous, on fait une part de son, on s'amuse comme des gamins, d'autres, ils voient d'autres choses, mais il y a un peu longtemps, il y a un peu longtemps, il y a un peu, il y a un peu longtemps, il y a un peu longtemps, c'est juste ça, il y a deux histoires, mais après, prochainement, il y a un monté, il doit dormir, demain, il doit aller au travail. Il va très bien, Yami et toi ? Oui, ça va, j'ai tué. Bon, j'ai deux histoires à raconter, mais ça va dépendre, si on avait temps. Ma première histoire, c'est une scène auquel j'ai assisté. Un soir, j'étais au boulot, j'étais assise, je n'avais pas encore fermé mon magasin, et j'étais assise en train de faire le chapelet. Et puis, j'ai vu un jeune qui venait, mais vraiment, tout à foulée, quoi, qui criait, « Au secours, aidez-moi ! » « Au secours, j'ai mal au ventre, mon ventre, s'il vous plaît, aidez-moi ! » Donc, je sors la tête, je le vois, il est adossé sur une voiture, il s'attrape, il s'attrape le ventre, il s'étord, tord de douleur, il pleure. Donc, je m'approche pour lui, demander ce qui se passe, il me dit, « Vraiment, si tu peux m'aider, aide mon yoga, quand j'enlève sa main, je vois que le ventre du monsieur est en train d'enfler, ça dit que son ventre gonfle, c'est comme si les secondes étaient comptées pour lui, le ventre gonfle, comme si c'était le pain qu'ils avaient mis dans l'eau. Donc là, je commence à crier aussi au secours, à l'aide. Et puis, mes mamans sortent de la cour, quand elles viennent, elles le regardent et puis, il y a une qui coure, qui rentre, qui ramène de l'huile rouge. Quand elle ramène de l'huile rouge, elle lui donne à boire, le bois, ça, et puis, tout le monde sort et puis directement, on arrête un taxi, on le met dans le taxi pour qu'on puisse l'envoyer à l'hôpital. Et après, je vois une jeune dame aussi qui court, qui vient, en train de courir, elle aussi, elle vient en pleurs. Au secours, vous n'avez pas vu mon mari passer ici ? Elle a commencé, elle était tellement, vraiment, elle avait l'air effrayée, je ne comprenais rien à ce qu'elle disait, donc je lui ai donné la place, elle dit qu'elle ne veut pas s'asseoir, que vraiment, elle vient de se marier, ils se sont mariés il n'y a même pas deux semaines et qu'elle était orpheline, en fait. Donc, c'est le monsieur qui était tout pour elle, c'est le monsieur qui faisait tout, qui s'occupait d'elle, qui faisait tout. Et apparemment, c'est le jeune dont je parlais tout à l'heure, c'était lui son mari, en fait. Donc, c'est comme ça qu'ils partent à l'hôpital, bon, nous, on les laisse comme ça et puis, la vue continue, quoi, c'est que je suis, on a fait ce qu'on pouvait. Et puis, une semaine après, elle me dit, je vois un couple qui s'approche, qui vient, qui me salue. Je réponds, je leur demande ce qu'ils veulent. Moi, pour moi, ils étaient vignes acheter des ampoules. Donc, je leur demande ce qu'ils veulent. Ils me disent non, qu'ils sont venus pour dire merci. Donc, ils demandent après la tata qui avait donné de l'huile rouge. Donc, ils demandent quelle tata? Ils me disent, ah, une fois, je suis venue ici, la semaine passée, j'avais mal au ventre, il y a une tata, je l'ai appelée une tata, elle est venue et tout, tout. C'est maintenant que le monsieur va nous expliquer que, en fait, il s'est marié, ça faisait même pas un mois. Il a marié sa femme, tout allait bien. Mais, il est propriétaire des camions. Bon, ce sont des transports communs que chez nous, communément, on appelle Baka. Donc, il a mis quelqu'un dessus, c'est-à-dire que lui, il est le chauffeur, mais il a mis le petit comme apprenti. Et comme c'était sa période de mariage et tout, donc, il a laissé la voiture au petit pour que le petit puisse gérer. Donc, c'est ainsi que le petit est allé gérer, vu que lui, il a l'habitude de le faire. Donc, il connaît, il y a une recette fixe, en fait. Quand c'est le Baka, il y a une recette fixe. Quand c'est le taxi, il y a une recette fixe. Donc, du coup, il sait entre, c'est-à-dire, il connaît plus ou moins ce qu'il peut gagner par jour. Donc, il s'avérait que ce dernier-là avait bouffé l'argent du jeûne. Donc, le jeûne s'est plaint auprès de lui pour lui dire qu'il allait le faire descendre de la voiture. Donc, c'est comme ça qu'il lui a dit ça comme ça. Il a eu un peu de prise du bec. Et puis, lui, il est passé dessus. Et c'est là que le jeûne l'appelle un jour pour lui dire qu'il invite à aller manger. Donc, il accepte son petit, il n'y a pas de problème. Donc, il part manger l'achiquet que le chenon appelle communément le GABA. Donc, il part manger, le jeûne achète et tout et tout. Il coupe les condiments, tout ça. Il met dessus oignons, tomates, piments, tout ça. Donc, il veut mettre le sel sur son achiquet. Son petit lui dit non, grand frère, c'est pas la peine. Ah, toi, tu es mon vieux père, il faut laisser, je m'occupe de tout. Et le petit enlève le cube magique et met aussi l'achiquet du jeûne. Et le jeûne mange tranquillement sans problème. Et dès que le jeûne a fini de manger, à peine même il a pris un poula. C'est dans ça que son ventre a commencé à s'enfler. D'abord, il est tombé. Le temps, les gens vont le relever, le petit, il a fui. Donc, le cube magique qu'il avait mis, c'était en fait quelque chose qui était travaillé, une poudre qui était travaillée, c'était du poison en fait, pour finir avec lui. Et par la grâce de Dieu, c'est quand il est arrivé là qu'on l'envoyait à l'hôpital, apparemment, l'huile rouge a fait de l'effet. Donc, ça a évité le pire. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va, il va bien, il se porte bien. Donc, vraiment, que les gens fassent attention. Les gens fassent attention, surtout la nourriture. Quand vous voulez manger, priez toujours avant de manger. Parce qu'on ne sait pas qui est en face de soi. Toi, tu peux avoir un bon cœur, mais celui qui est en face de toi, tu ne sais pas ce qu'il a dans le cœur contre toi. Donc, c'est un peu ça ma première histoire. Wow. Vous avez entendu toute cette histoire? Quelle histoire vous a le plus impressionné? Généz-vous en commentaire? Dites-moi tout. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Laissez-vous juger pour tester cette vidéo. Et, ne meinquez pas de la prochaine vidéo qui va venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Non. Wow. Sous-titrage Société Radio-Canada